Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Cara2PostBac qui va devenir bientôt KPB Education. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est toujours le moment de s'abonner, on grandit ensemble sur cette chaîne. Aujourd'hui particulièrement, on va parler du Campus France, on va parler des réponses des établissements, on va parler du coup des dates limites des réponses. C'est des questions qu'on reçoit et c'est une vidéo spéciale aussi en réponse à un de nos abonnés et beaucoup d'autres qui nous posent des questions sur où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur dossier. Ils sont soit après l'entretien, avant l'entretien ou même dans le process de l'entretien. Donc dans la suite de la vidéo, je vous parlerai aussi du coup des choses que vous pouvez anticiper mais qui seront plus détaillées dans une autre vidéo. Donc restez jusqu'au bout, on se voit juste après le générique et vous abonnez surtout pour vous aider et aussi nous soutenir. Allez go! Donc comme je le disais du coup dans cette vidéo, on va s'apesantir sur du coup les réponses du coup des établissements. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes inquiets en ce moment, stressés. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils n'arrivent pas à se concentrer pour étudier alors que vous devez vous concentrer pour étudier. Parce qu'une des choses aussi que vous devez savoir c'est que si vous ne vous validez pas votre année en cours et que vous avez postulé sur la base de celle-là, même si vous êtes accepté, si vous ne l'avez pas validé, ils ne vous accepteront pas. Donc vraiment, mettez tout pour vous concentrer sur votre vie. La vie continue après la soumission du dossier Campus France. Tant que vous n'avez pas de mail, vivez votre vie, pas de pression. Vous avez fait tout ce qui était à votre portier, c'est-à-dire réussir votre dossier si vous l'avez bien rempli, passer un bon entretien, préparer l'entretien, le réussir et maintenant du coup vous êtes en attente des établissements. Alors il y a différents cas de figure qui peuvent arriver du coup auxquels il faut s'attendre. Donc notamment dans un premier temps, il y a des gens qui nous demandent comment savoir si on a réussi du coup notre entretien Campus France. Alors l'avis qui est émis après l'entretien Campus France, il n'est pas ouvert à tout le monde, il n'est ouvert qu'aux établissements et au consulat qui va revalider votre visa. Donc personne ne peut le savoir, mais vous pouvez l'interpréter à travers du coup le comportement et la réaction de la personne qui vous a passé l'entretien. Donc il y a des gens qui disent qu'à la suite de l'entretien, on leur dit du coup c'est très bien, votre dossier est recommandé. Il y a des gens qui n'ont juste pas d'expression de la personne qui leur fait l'entretien. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, mais vous, je vous ai dit, le devoir que vous avez c'est de le préparer et de le réussir. Et vous ne pouvez pas interpréter l'humeur des gens parce que des gens peuvent avoir passé des mauvaises journées. Donc ne basez pas pour tout votre avenir sur quelques secondes du coup que vous passez avec des gens. Donc croyez en votre dossier. Si vous avez fait par exemple aucune faute, les fautes ça arrive, c'est pas condamnable. Si vous avez fait une très bonne lettre de motivation, vous avez bien présenté votre parcours d'études, vous avez aussi bien expliqué au niveau de l'entretien, je pense que ça va, rien ne va se passer pour vous de négatif. Donc il faut espérer juste que vous ayez en fait des bonnes recommandations et que les établissements aussi, vérifient très bien votre dossier. Comment ça se passe au niveau des établissements ? Donc vous allez voir en fait que la plupart des établissements, si vous avez bien regardé au moment où vous postulez, les établissements ont indiqué en fait les dates du coup de réponse. Mais sachez que ces dates sont aléatoires. Je vais vous partager mon écran. Vous allez voir du coup ce que se dit sur Internet sur les dates du coup de réponse de Campus 1, surtout avec la nouvelle procédure de cette année. Et avant de partager l'écran, peut-être que je vous... Enfin, on a pas mal d'étudiants, surtout ceux qui sont dans notre programme d'accompagnement du coup K2PostBac. Et d'ailleurs, le dernier, il a passé son entretien hier. Donc pour vous dire qu'il y a des gens qui sont encore en train de passer leur entretien. Si vous, vous avez passé vos entretiens en décembre, d'autres en janvier, sachez que les entretiens sont toujours en cours. Et tant que ceux qui sont convoqués aux entretiens n'ont pas fini leur entretien, leur dossier n'est pas soumis. Donc il n'y a aucun retard. Et si vous vous rappelez, par rapport aux années précédentes, au mois de février, les gens étaient encore en train de soumettre leur dossier. Les candidatures, même pour les années supérieures, à part DAP, c'est jusqu'à mars. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en retard cette année. Ils ont voulu anticiper, mais il y a toujours une année de transition où on respecte encore les choses qui se sont passées avant. Donc il ne faut pas vraiment vous inquiéter. Je sais que ce n'est pas évident. Je vous dis de ne pas vous inquiéter. Mais je sais que beaucoup vont s'inquiéter et vont continuer de s'inquiéter. Donc voyons voir cette histoire de date limite du coup des dossiers, enfin date limite des repos des établissements qui en ce moment est en plein dans votre tête et qui vous tracasse. Donc c'est simple en fait. Quand vous voulez savoir les dates, et je sais que la plupart des gens, comme je l'ai dit sur les universités, le précise, normalement quand vous recevez des accusés de réception, ils vous disent aussi la fenêtre du coup, ou la période pendant laquelle ils répondront à votre demande. Mais sachez que cette période n'est pas fixe. Comment je peux trouver les infos ? C'est simple en fait. Donc comment je peux faire ? Donc la première des choses que je peux faire en fait, c'est taper Campus France. France, réponse, les réponses des établissements. Et là vous avez plusieurs réponses. On va choisir par exemple le site de Campus France RDC. En fait on vous explique globalement quelle est la procédure, quelle est l'étape actuellement. En ce moment vous êtes tous en attente. Et d'ailleurs du coup, je vais m'arrêter sur cette partie en fait où on vous explique que quand votre dossier a envoyé à des universités qui ont des accusés de réception automatique, sachant que la plupart de leurs étudiants reçoivent ça, où on vous indique que dans le cadre du coup de la loi silence voie à corps, certains établissements peuvent indiquer qu'à défaut du coup de la réponse express dans un délai de 7 mois pour la L1 et de 2 mois pour toutes les autres formations, vous pouvez considérer implicitement que vous avez été accepté. Alors, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé, ce n'est pas souvent vrai, mais quand même la chose à faire, cette loi elle existe, elle est vraie. Et vous avez tout le devoir en fait de demander des comptes à un établissement qui ne vous répond pas. Jusqu'au mois, par exemple, vous avez postulé au mois de décembre. Donc au mois de juillet, vous avez le droit de faire cette demande-là et de réclamer cette admission. Parce que Campus France vous dit même de faire attention que la date, on commence à compter à partir de la date où la procédure Campus France est finie. Si vous avez passé votre entretien Campus France en décembre, ça veut dire que votre procédure Campus France a été terminée à partir de ce moment-là. Et du coup, vous pouvez commencer à compter. Donc vous allez me dire, moi je n'ai jamais appris, je n'ai jamais eu de nouvelles du coup de quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait cette procédure et qu'il a réussi. C'est-à-dire que l'établissement ne lui a pas répondu, il les a contactés et ensuite on l'a accepté. Moi je dirais que c'est très rare ou quasiment pas du tout. Ça ne s'est jamais arrivé. Mais si ça arrive, du coup, vous pouvez n'hésitez pas à nous le dire, nous ça nous intéresse et on va partager le contenu en ligne ici. Donc voilà. Et en ce qui concerne les dates, du coup, les dates officielles, quand même les délais de réponse des établissements. Donc pour ce qui concerne les candidatures en licence 1, école d'architecture, le PAS, du coup, le LAS aussi, c'est jusqu'au 31 mars. Donc ça, c'est la date indicative. Mais ça ne veut pas dire que le 31 mars, vous allez recevoir vos réponses. Donc je vous ai dit, c'est indicatif. Maintenant, pour ce qui concerne aussi les autres formations L2, L3, LP, licence professionnelle, du coup, master, donc les universités connectées à Campus France et les écoles d'ingénieurs de commerce qui recrutent via Campus France ont jusqu'au 31 mars. Donc c'est à peu près dans un mois. Les gars, préparez-vous. Donc, sachez qu'il y a toujours des délais plus longs. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Et il faut juste être patient. Donc ce n'est pas grave. Il faut juste être patient. Vous savez ce que vous avez essayé dans votre dossier. Et continuez à prospecter. Continuez à avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Ne vous mettez pas une fixesse dans la tête parce que c'est aussi ça le problème, je pense, des étudiants. Souvent, vous fixez un seul objectif alors que vous pouvez diversifier vos choix. Vous avez fait le boulot sur Campus France. Allez faire d'autres possibilités. Par exemple, Parcoursup qui est une autre possibilité. Mais attention, quand vous faites Parcoursup et que vous êtes dans un niveau supérieur avancé, vraiment, reconsidérez votre choix. Il ne faut pas juste aller candidater pour venir en France. Il faut vraiment que vous fassiez une introspection sur vous. Vous êtes un master, vous voulez aller via Parcoursup en France. Il faut que votre dossier soit bien bétonné et que vous serez capable dans la lettre dans le projet professionnel motivé. Du coup, dans votre projet, dans la lettre de motivation, ce que vous savez capable d'expliquer pourquoi vous voulez reprendre à zéro et aussi, du coup, pourquoi vous voulez reprendre à zéro. Mais c'est valable pour tous les niveaux de trancement mais surtout pour ceux qui sont à un niveau avancé. Donc, vous avez ces réponses-là, du coup, sur les délais de candidature. Mais, par contre, Campus France précise quand même que les délais, du coup, les derniers délais pour faire les choix, du coup, définitifs, une fois que vous recevez les réponses des établissements, vous avez jusqu'au 15 mai. Jusqu'au 15 mai, vous pouvez, du coup, confirmer votre choix sur Campus France et, du coup, savoir si vous voulez, du coup, entamer la procédure de visa. Pour certains qui sont déjà diplômés sur des niveaux supérieurs, vous pouvez commencer la procédure de visa mais c'est déconseillé. Moi, je sais que l'année dernière, notamment parce qu'il y avait des problèmes de visa, je parle du Niger en particulier, vu qu'on a nos bureaux là-bas, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé la procédure très tôt de visa. Malheureusement, ils n'ont pas eu parce qu'ils ont considéré que c'était trop tôt. Des fois, on peut repousser votre dossier, mais dans beaucoup de pays où ils ont beaucoup de candidatures, du coup, c'est mieux de commencer la procédure de visa très tôt. je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Comme j'ai l'habitude de lui dire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, soutenez-nous. Ça fait exactement au mois de février, un an qu'on fait des vidéos sur YouTube. J'espère que les contenus vous intéressent. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais surtout, abonnez-vous, ramenez tous vos amis. Donc, on grandit ensemble, du coup, la famille grandit ensemble. Et aussi, cette semaine, du coup, comme d'habitude, on fait des lives. Cette semaine, le live va porter sur Parcoursup. on va inviter des étudiants qui ont fait Parcoursup qui vont vous partager leurs expériences. Donc, rendez-vous ce dimanche, du coup. Du coup, on vous enverra les détails. On vous enverra les détails, du coup, dans la partie communauté. Consultez-la d'habitude et surtout, interagissez avec le contenu. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501